Je vois qu'il y a deux personnes qui sont arrivées. Il y a Marc et Alain. Est-ce qu'Alain et Marc veulent se présenter aux autres puisqu'on ne vous connaît pas encore ? Moi, je vous connais un peu, mais pas les autres. Est-ce que ça va être ça ? Voilà, Alain, allez, on t'écoute. Oui, ben voilà. Moi, ça fait... Disons que je suis un ancien élève, mais pas tellement assidu. Bon, j'ai 74 ans. Ben, disons que j'ai repris goût à l'harmonica grâce à toi, déjà d'une part. Et puis, non seulement, je bute toujours sur les aubernotes, sur les altérations. Ça m'a tellement énervé que j'ai repris le chromatique. Et j'essaie de me perfectionner sur le chromatique. Donc, je te fais des infidélités à toute mon état. Mais de temps en temps, je reviens quand même de temps en temps au diatonique. Voilà, mais disons que... J'ai mes enfants qui m'ont fait un superbe cadeau. Déjà, un chromatique, un cesse-trou. Et puis, ben, j'essaie de jouer un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Mais je bute toujours, toujours, toujours sur les altérations. Il y a... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les altérations, en fait, c'est des notes qui ne sont pas... qui ne sont pas dans le manuel, mais qu'on peut obtenir avec une position de langue différente. C'est-à-dire que, par exemple, si on souffle dans le 4, on a une note. Si on aspire dans le 4, on a une autre note. Et alors ? Eh bien, alors, en positionnant la langue différemment, on peut faire... Ah, c'est quoi cette autre note ? Ben voilà, on appelle ça une altération. Et si on fait une overnote, comme le dit Alain, ben, je vais reprendre le même 4. Donc, je vais faire souffler, aspirer et overnote. Ce qui fait que dans la même ouverture, au lieu d'avoir simplement deux notes, on a... On en a 4. Voilà. Donc, là, c'est juste... Juste une bonne vision de langue. C'est vrai que... Facile. Il faut s'y atteler, il faut s'y atteler, c'est sûr. Voilà. C'est vrai que le... C'est vrai que c'est vrai... Je te l'ai déjà expliqué, je n'ai pas beaucoup de temps non plus. J'ai beaucoup d'occupations extérieures. Mais bon, ben, mais j'aime... J'aime l'harmonica. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. En m'étant perdu, j'en joue. Il y a de nouveaux ateliers qui vont arriver pour les altérations, les overblocks. C'est vrai que c'est la partie la plus difficile de l'harmonica parce que c'est pas tellement que physiquement, on ne puisse pas... Tout le monde peut le faire. C'est juste que la difficulté de l'harmonica, c'est ça qui est difficile dans cet instrument. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne bénéficient pas d'accompagnement personnalisé, qui font ça un peu dans leur coin avec une méthode. Dans les instruments, l'instrument qu'on abandonne le plus, généralement, c'est le plus vite, c'est l'harmonica. Pourquoi ? Parce que ce qui est difficile, c'est pas l'instrument en lui-même, c'est qu'en fait, il faut imaginer tout ce qu'on fait. Puisque si je vous donne un cours de piano, je dis, ah, attention, non, vous avez joué un ré bémol, un mi bémol. Ah oui, j'ai pas mis mon doigt sur la bonne touche, on voit ce qu'on fait. Donc, c'est pas très difficile de corriger. L'harmonica, si je fais ça, à votre avis, je fais quoi ? Personne ne peut le savoir. Même moi, je le sais, parce que j'ai appris à analyser ce que je fais dans la bouche, avec les mains, avec le ventre, etc. Donc, c'est ça, il faut avoir la conscience de ça. Et c'est vrai qu'au début, quand je dis, c'est simple, vous avez les dents ici, vous placez la langue comme ça, là, ça touche les dents ici, le poil est là, etc. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas conscience que ça fait ma langue, parce qu'on a rarement la conscience de ce que fait sa langue, sauf qu'évidemment, quand on embrasse éventuellement, ou quand on se mord la langue, là, j'ai bien eu conscience de ma langue. Mais sinon, c'est vrai que c'est plus difficile. Donc, on se dit, tiens, quand je parle, est-ce que ma langue touche les incisives, les prémolaires, etc. Donc, on n'a pas l'habitude de ça. Et puis, même si on arrive à la conscience, on dit, mais de combien je déplace ma langue, etc. Donc, c'est ça un peu qui est un peu difficile. Donc, il y a des cours là-dessus, donc tout le monde finit par y arriver, mais il y a aussi des ateliers, en fait, pour ceux qui ont pris cette formule, à l'acquérir des plaisanciers, où il y a des ateliers possibles. Bon, on en reparlera, Alain, mais je pense que tu réussiras un jour, un beau jour à faire des altérations, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, un petit moment, un petit peu de temps. En tout cas, merci de ta présentation. J'ai eu du mal à accrocher. Moi, l'ordinateur… Alors, voilà. On va revenir. Enfin, je n'y suis pas revenu quand même. Voilà, on arrive à tout, comme disait Kevin. On peut tout faire. On arrive à tout. Merci quand même, c'est demain. Est-ce que tu ferais cette semaine ? Merci. Marc, si tu veux bien te présenter. Donc, tout le monde se tutoie. On est comme ça ici, sauf si ça vous gêne. Et à ce moment-là, on me dira à vous. Bonsoir, Marc. Ah, on n'a pas le son, par contre. On ne t'entend pas. J'ai activé ton micro, mais apparemment, il y a un problème. Allô ? Non, le micro ne doit pas être activé. Alors, il y a en bas à gauche, il y a peut-être une icône où on peut activer le micro. Non, il n'y a pas ça. Ou choisir son micro. Et quand tu parles, est-ce que tu vois quelque chose de vert dans le micro qui s'agit ou pas ? Ou peut-être que le micro n'est pas branché ? En tout cas, on a marre qu'on muet ce soir. Utilise le langage des signes, tout simplement. Bon. Éventuellement, tu veux nous écrire qui tu es en quelques mots ? Juste un petit texte de 300 lignes, c'est ça ? Non, mais là, on ne t'entend pas du tout. Donc, désolé. Bon, écoute. Bon. Bon, une prochaine fois peut-être. C'est dommage. C'est dommage. OK. Bon. OK, on passe à la suite.